Bienvenue sur vos histoires. Les zones noires sont des troupes terres de professeur Abdelkan Geneneko. C'est un professeur de l'université. Il est un cardiologue. Il est un troupes terres. Il y a des difficultés de vivre avec l'Ebola. C'est un troupes terres. Il y a des difficultés d'avoir des difficultés. C'est la COVID-19. Il y a des difficultés de vivre avec l'Ebola. Les gens quand ils ne font plus profondes. Les fèvres peuvent être plus enthousiées. Ils veulent les faire croire de la compétition. Ils peuvent les partager avec leur vie. Avec un mur de fonds. Les établissements de la maison sont très intéressés. Une première fois que les infirmiers se font aussi. Les fonds sont mis en production. Ce sont des fonds pour cent mille millions d'agglotèques. Les chiffres s'équilibrent. Pour eux. L'élétrage Spread et les fonds. Il y a beaucoup de fonds sur la cause de la COVID-19. Il y a des soldats qui sont venus à l'arrivée des artistes. Il y a des fonds qui sont venus à l'arrivée et à l'arrivée du théâtre. Il y a des paiements. La répartition de l'arrivée 2019 est venu à l'arrivée du Foucumillion et Jérôme Niard. L'unimètre est venu à l'arrivée de l'arrivée. Il y a des fonds qui sont venus à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée du Côte d'Av. Le conseil est de l'arrivée du Côte d'Av. Il y a des fonds qui sont venus à l'arrivée de l'artiste. Il y a des fonds qui sont venus à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée du Côte d'Av. Aujourd'hui, il y a des fonds qui sont venus à l'arrivée du Côte d'Av. Le vice-président des Fédérations nationales et professionnelles d'Av. Le Fénaf a été venu à l'arrivée du Sénégal et qu'il s'enlève aux normes. Il y a des fonds qui sont venus à l'arrivée du coronavirus. Qu'est-ce que vous parlez de la produite de la Marse d'Av? On est confiés à la Fénaf de l'arrivée du Côte d'Av. Parce que notre principe est de centraliser les courbures, et puis on s'est déroulé par des traces de 100, 200, 500, qui est une capacité de production. Donc, comme je le dis, nous avons une grande logique, actuellement, on a le conditionnement. Nous sommes en train de faire des paquettes, emballer, tout simplement, traiter d'abord à la vapeur, donc on a le fer dans le temps, on a l'air de la vapeur pour l'électronique. Et puis, on l'a emballé par une fois, et puis on l'a fait dans les cartes. Donc, je sais que la semaine dernière, on doit le livrer en principe au gouvernement. Alors, dans les masques, il y a aussi des maîtres du Sénégal. Il y a des masques, mais il y a des tussures, et il y a des tussures, et il y a des milles. Pourquoi avez-vous fait ça? Effectivement, nous sommes des couturiers. Nous sommes des couturiers de l'électronique. Nous avons des couturiers de l'électronique, et nous avons des tussures d'électronique. Nous avons des tussures africaines, notamment le vax, et nous avons des tussures africaines. Non seulement le vaccin, mais parce que c'est adapté. Parce que c'est un coton. Les matières, les nerfs, les entretenus, plusieurs fois, les désinfectés, donc, il y a des tussures. Et puis, nous avons des tussures stylisées, et nous avons des designs. Et puis, c'est une question de mettre en valeur notre culture. Donc, nous avons des designs. Nous avons eu des tussures, et nous avons eu des tussures. Nous avons eu des tussures qui nous font. Les tussures dont on a vu, ça vient des tussures, on a eu des tussures et tous les quatre huit et tous les trois huit. On a eu des tussures qui ont eu des tussures, mais il y a eu des tussures qui sont nous. Mais au-delà de cela, nous nous avons des nemes d'adapter. Parce que, pour les autres, on s'est bien sûr. C'est une bonne manière grave pour les autres. C'est une bonne manière. C'est une bonne manière, c'est une bonne manière. Alors, on s'est réellement adapté avec son site. Oui, c'est une bonne manière. On s'est réellement adapté de plus en plus. On s'est réellement, au bout d'un petit tissu. Il s'est réellement, surtout des écoles. Vous savez, pourquoi vous pouvez le faire au masquer et à ce que vous dites ? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup de modèles qui sont stylisés dans la forme de canadien. Il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup de modèles. Il y a beaucoup de modèles de créativité. Effectivement, il y a beaucoup de modèles de créativité. Il y a beaucoup de modèles de créativité. Le président de la République, c'est que je n'ai jamais besoin de créer des créativités. Je n'ai pas besoin d'y aller, mais je n'ai jamais besoin d'y aller. Je n'ai pas besoin d'y aller, car je n'ai pas besoin d'y aller. 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 Bonjour et bienvenue dans votre journal de l'ACU. Les eaux noires, c'est le nom du roman du professeur Abdul Khan, professeur des universités et cardiologue. Un roman inspiré de l'épidémie à virus Ebola et qui annonçait déjà l'apparition de calamités à venir liées au bouleversement écologique, notamment l'apparition de nouvelles affections à forme virale comme le Covid-19. Nous y reviendrons. Et puis, la SODAB a sorti un communiqué pour informer que le conseil d'administration et la direction de la SODAB ont décidé, au vu de la situation des membres, en ce temps difficile, de mettre en place un fonds de 120 603 932 francs pour accompagner les artistes et autres créateurs. La SODAB indique que ce fonds d'accompagnement est supporté entièrement par elle et est indépendante des fonds attendus et qui seront issus de la force Covid-19. Ainsi donc, une enveloppe de près de 17 millions est dégagée pour le paiement des répartitions des droits littéraires et dramatiques au titre de l'année 2019. Et afin de respecter les normes de sécurité édictées par les autorités sanitaires et administratives qui interdisent les rassemblements, la SODAB prit ses membres de prendre rendez-vous en appelant au 33 889 01 86. La SODAB a également décidé d'octroyer une subvention forfaitaire de 30 000 à ses ayants droits et ceci pour soulager ses artistes fortement impactés par les effets du Covid-19. Et puis nous recevons dans la partie invité, cher Dampha, il est le vice-président de la Fédération Nationale des Professionnels de l'habillement FENAF qui est actuellement en train de confectionner des masques made in Sénégal. Alors, cher Dampha, dites-nous, où est-ce que vous en êtes avec la confection des masques ? Nous sommes en pleine période de production parce qu'il y a une commande de l'État qui concerne 100 000 masques dans un premier temps, une première transe de 100 000 masques qui va évoluer à 500 000 masques pour la deuxième phase. Donc nous sommes dans la production avec beaucoup de travail. On a installé une centrale de coupe dans les locaux de l'entreprise du président. Maintenant, la centrale de coupe, c'est là que toute la coupe est effectuée. Et puis on distribue à nos membres qui sont installés dans les différentes zones de Dakar pour la confection par l'eau et selon la capacité de production de chaque atelier. C'est pour que cette production de l'État puisse arriver et bénéficier à tous les artisans et tous les tailleurs qui sont dans les points les plus reculés de la capitale. Alors, dites-nous, ces masques respectent les normes ? Oui, en fait, c'est les masques normalisés parce que la Senaf a été au cœur de la normalisation aussi de ces masques en ayant peut-être déclenché quelque part le processus de labellisation de ce masque à trois plis qui est considéré comme un masque barrière. Donc, la production respecte les normes mises en place par l'Association Sénégalais de normalisation. Ils prennent en charge plusieurs dimensions, notamment cette dimension de réutilisation à plusieurs reprises. C'est des masques qui peuvent être lavés 30 voire 40 fois pour se faire en popoline, en coton. Et voilà, ça peut être désinfecté, lavé et se passer pour plusieurs utilisations. Alors, parlons maintenant du style. Le style des masques made in Sénégal, c'est quand même en fait des masques à base de tissus lusons africains. Alors, cette dimension aussi est importante ? Oui, oui, elle est très importante. Elle est très importante parce qu'on se rend compte de la créativité de nos artisans. Aujourd'hui, on voit plusieurs masques, plusieurs modèles et plusieurs masques qui sont faits dans différentes matières. Les matières aujourd'hui les plus prisées sont les matières en coton, notamment le Vax, qu'on utilise qui est un tissu typiquement africain, qu'on utilise dans différents styles pour faire des masques. Et aujourd'hui, la tendance que nous constatons chez les demandeurs ou bien chez les couturiers, c'est que les gens sont enclins à adapter, je veux dire, à adapter le masque au tissu qu'ils portent. C'est-à-dire que quand une bonne tente se fait une taille basse, elle veut que les chutes de tissus puissent lui servir à faire un masque, ce qui fait que tout est harmonisé dans le port vestimentaire. Le masque aujourd'hui est partie intégrante parce qu'apparemment, comme je le disais tantôt, il semble que nous prions tous que l'épidémie quitte très vite le pays, mais il semble qu'on a du chemin encore à faire avec l'épidémie. Ce qui fait que les gens aujourd'hui commencent à s'habituer au port du masque et donc à lui trouver des styles beaucoup plus adaptés, que ce soit plus quelque chose qui va être considéré comme une obligation contraignante, mais qui peut être portée avec beaucoup de plaisir au-delà de la dimension de protection. Vous avez constaté qu'il y a un effet de mode autour du masque Made in Sénégal ? Ah oui, il y a un très grand effet de mode, il y a un très grand effet de mode parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, les couturiers ne sont plus, chacun avec les bouts de tissu qu'il a dans son atelier, est en train de laisser libre cours à son imagination, à sa créativité pour diversifier les modèles, utiliser des matières, rendre le masque fashion, c'est-à-dire stylisé, pour que le poil soit agréable. Merci beaucoup. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.